Quatre enseignants ont été reçus hier soir par François Bayrou pour exprimer leur opposition au maintien de la semaine de 4 jours et demi dans les écoles de Pau. Alors qu'une majorité de parents d'élèves, de personnel éducatif et d'organisation syndicale s'étaient prononcés pour ce maintien, mais pas les enseignants eux-mêmes dont une trentaine s'est rassemblée devant la mairie. Il fallait qu'il entende le mal-être de la profession dans laquelle il avait une part de responsabilité. L'opinion des enseignants qui travaillent à Pau sur la semaine de 4 jours ne semble pas avoir été prise en compte, puisqu'à 70% on voulait revenir à 4 jours, donc peut-être que ce genre de réunion va permettre d'améliorer l'opinion qu'on s'en fait. Pau est la seule ville de l'intercommunalité à maintenir ses rythmes scolaires. Résultat, beaucoup de ces enseignants auraient demandé leur mutation ailleurs, mais du côté de la mairie, pas question de revenir à la semaine de 4 jours. Après un très gros effort fait à Pau pour mettre en place des formations, si on passait à 4 jours, il fallait licencier plus de 100 jeunes qui sont des éducateurs. On n'aurait pas fait d'économies substantielles, peut-être quelques économies à la marge, et on aurait posé des problèmes aux familles les plus fragiles. Le dialogue est malgré tout ouvert. Le maire s'est engagé à rencontrer les directeurs d'école de la ville pour en parler et n'exclut pas à l'avenir de revenir sur l'organisation des rythmes scolaires.